Bonjour à tous ! Alors, pour cet enseignement biblique des derniers jours, j'ai choisi un enseignement un petit peu mormonique. Alors, il est vrai que dans la Bible, on parle souvent du mot « juré », mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est quoi « juré » ? C'est les injures, les insultes ? Oui, en partie. Il y a aussi les serments. « Jurer », c'est « serment ». Tu avais pourtant juré, tu avais pourtant promis. On est libre, on a le libre arbitre, peu importe ce qu'on a dit. Jurer est un péché. Et c'est là qu'on en vient aux combinaisons secrètes. Dans les combinaisons secrètes, on accepte de vous donner des connaissances ésotériques, machiavéliques, sans prendre à des innocents parce qu'ils ne sont pas du peuple élu, par exemple, sans prendre à des innocents parce qu'ils croient en Jésus aussi, carrément. Et on appelle ça les combinaisons secrètes. Alors, je vous mets ce cours sur les cours bibliques des derniers jours et je vous mets ce cours sur le mormonisme. Le livre de mormon parle beaucoup des combinaisons secrètes. En fait, elles sont secrètes, justement. Il faut jurer, sermenter pour pouvoir les connaître. Et quand on a fait ça, on est pris par les chaînes du diable. On est enchaîné. Au départ, c'est des cordeliettes de l'un, après une, après deux, après trois, après quatre, après cinq. À la fin, on ne peut plus se détacher. À la fin, c'est des chaînes. On est pris par le démon et on ne peut plus faire marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'on a juré.